Donc je me présente rapidement avant de laisser la parole à Mathieu. Donc moi je suis Cyril, je travaille à l'ADI depuis deux ans maintenant sur différents sujets et notamment j'anime de temps en temps des web conférences. Alors aujourd'hui sur la thématique d'entreprendre un vélo c'est possible. Donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va essayer de lever certains freins, certaines barrières qui peuvent être encore existantes pour se dire que c'est tout à fait possible de travailler à vélo au quotidien. Et Mathieu, que je vais laisser se présenter, va pouvoir vous donner un petit peu des billes et vous rassurer sur le fait que le vélo c'est une solution pour votre activité également. Voilà, je te laisse la parole Mathieu. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Clorec, je suis directeur de l'association Les Boîtes à Vélo France. Est-ce que, je pense que tout le monde m'entend bien, si je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à le chatter. Je suis dans des bureaux que je partage, donc j'essaye d'être entre les deux. Donc je suis directeur d'une association d'entrepreneurs à vélo. Aujourd'hui, on a 170 adhérents partout en France. Et je pense, nous savons que nous ne rassemblons pas la totalité des entrepreneurs à vélo. Il y en a qui sont en dehors de l'association, ce qui veut dire qu'on est quand même de plus en plus nombreux. Et ça montre bien que le vélo, comme on va essayer de vous le démontrer, peut être un atout certain pour vos déplacements professionnels, en tout cas en milieu urbain. Et donc, vous avez tous expérimenté, si vous avez travaillé en véhicule, Cyril va vous montrer quelques exemples éloquents de ce qui se passe dans notre vie quotidienne de travailleurs, qu'on soit indépendants ou salariés. Quand on a à se déplacer en ville, il y a plusieurs mots qui viennent sur cette image. En haut à gauche, vous pouvez voir que le ciel n'est pas franchement bleu, il est translucide, mais plutôt gris, bien foncé. Ça s'appelle la pollution atmosphérique, dans laquelle vous avez du dioxyde d'azote, vous avez d'autres gaz à effet de serre, comme de l'ozone, du monoxyde de carbone, toutes sortes de choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Puis vous voyez quelqu'un qui est relativement énervé, en haut à droite. Évidemment, il est impatient parce qu'il est bloqué, ça n'avance pas, il est en retard. Et ça, ça s'appelle le stress. Et puis vous voyez aussi qu'il faut vous stationner. Et puis il y a les embouteillages. Et donc, évidemment, ça prend du temps. Ça vous coûte de l'argent. Et bien pourquoi ne pas éviter ces quatre problèmes à la fois et en choisissant le vélo qui a en plus neuf avantages ? On va essayer de vous décliner à travers différents exemples. Et donc, pour commencer, on voudrait vous poser quelques questions pour solliciter un petit peu votre vision des choses. D'après vous, quels sont les métiers qui peuvent s'exercer à vélo ? Est-ce que c'est vrai qu'on se dit, le vélo, quand même, ok, c'est sympa, mais est-ce que quand je suis plombier ou menuisier ou photographe ou pizzaïolo même, est-ce que je peux vraiment exercer mon métier à vélo ? On vous invite à répondre. Alors, Cyril, peut-être, je te laisse la main pour expliquer. Enfin, il y a juste une case à cocher. Alors, vous pouvez en cocher plusieurs. Vous avez la possibilité. On va en cocher toutes celles que vous voulez ou aucune. On va faire ce petit sondage. Cyril, je te laisse peut-être timer, laisser l'arbitre du temps. Alors, si vous avez réussi à trouver, on va laisser quelques secondes encore. Là, je vois qu'il y a encore des personnes qui répondent au questionnaire. Alors, est-ce que vous avez tous pu vous exprimer ? Vous avez accès au questionnaire ? Tout se passe bien ? Alors, n'hésitez pas à cocher les activités que vous pensez qu'on peut réaliser à vélo quand on est travaillant indépendant. Alors, je vois qu'il y a des réponses qui arrivent. On va attendre encore quelques secondes. Il y a quelques tendances qui se dégagent. Je ne sais pas si toi, Mathieu, tu peux voir les résultats. Alors, il faut que tu m'indiques où ? Parce que non, là, je vois juste la question. Parce que je suis peut-être considéré comme un... Peut-être que tu es considéré comme un participant, mais ce n'est pas grave. Je vais commenter les résultats et puis je te laisserai donner la réponse. Peut-être que tu peux afficher, par contre, les résultats, je pense, toi. Oui, c'est vrai. Je pense que si je clique sur la fin du vote... Alors, on essaie des nouveaux outils. Il faut qu'on avance. Alors, je vais clôturer le questionnaire. Et vous allez voir, normalement, les résultats s'affichaient, j'espère. Donc là, je partage les résultats. Vous les voyez bien à l'écran ? Oui. Voilà. Donc, je te laisse... Donc, on a... Pizzaiolo a reçu beaucoup de votes. Pourtant, il faut un four. J'aurais parié, moi, que peu de gens auraient voté. Les personnes n'a voté pour déménageurs. Les photographes, évidemment, ça apparaît comme la chose la plus possible. Et en fait, la bonne réponse, c'est que tous ces métiers sont aujourd'hui exercés par nos adhérents. Et oui, et comme Cyril va vous le montrer sur des photos, voilà. Regardez. On a aujourd'hui énormément de métiers qui sont cyclables. On a des plombiers dans nos adhérents. On a des menuisiers. Alors, évidemment, on a pas mal de métiers, des services à la personne, parmi lesquels il y a esthéticiennes. On a des coiffeurs ou coiffeuses à domicile. On a des libraires. On a également... Peut-être on peut faire défiler la... Voilà. Un producteur vidéo en haut à gauche. Le Pizzaiolo. Eh oui. Le Pizzaiolo, ça existe. Vous aviez bien raison. Qui est là avec son four et un vélo aménagé. Ici, on a un menuisier, vous voyez, avec ses outils et même du bois pour son travail. Là, c'est... Et on a aussi des déménageurs à vélo, que vous n'avez pas sur cette photo, mais il y en a au moins dans deux villes, à Paris et à Bordeaux. Et ils arrivent eux-mêmes à Rennes. On a plusieurs logisticiens qui font des déménagements à vélo. Donc, vous voyez que, en fait, aujourd'hui, avec des systèmes... Il y aura d'autres photos après, notamment de remorques, etc. On peut faire énormément de choses à vélo. Donc là, les entreprises qu'on a vues, il y avait Jingle Bells, La Roue Libre, qui est à Lille. Range ton placard à Paris. Jingle Bells est en région parisienne. On a pas mal de restaurateurs, tout un secteur de la restauration ambulante. Et on a aussi, qu'il ne figure pas, pas mal de jardiniers à vélo ou des gens qui récoltent du compost urbain, qui sont dans le recyclage. Alors, pourquoi autant de personnes font ce choix ? D'abord, parce que le vélo, c'est efficace. C'est efficace parce que vous allez plus vite qu'en voiture. Aujourd'hui, en raison du trafic automobile, en fait, la voiture, elle roule pas à la pleine puissance. Elle est de toute façon limitée par la vitesse, bien sûr, mais aussi limitée par le trafic. Et donc, vous voyez que pour parcourir 3 km, en réalité, vous allez plus vite à vélo qu'en voiture. Surtout que maintenant, avec justement l'augmentation des problèmes de santé liés à la pollution automobile, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais la pollution automobile, disent les instituts de recherche, elle est cause indirecte d'environ 45 000 décès par an. Donc, c'est vraiment une cause de santé publique importante que les pouvoirs publics doivent traiter. Et donc, il va y avoir des mesures. Il y a de plus en plus de mesures prises par les collectivités et les villes, notamment, pour diminuer la circulation automobile en ville, afin de diminuer l'émission de gaz nocifs, pas simplement pour notre atmosphère et le climat, mais également pour notre santé. Je n'ai pas cité non plus tout à l'heure le bruit, qui est aussi un facteur non négligeable de stress et qui peut être pathogène à certains égards dans certaines zones de la ville. Donc, le vélo, c'est plus rapide que la voiture en moyenne. Vous mettez en gros deux fois moins de temps en vélo qu'en voiture pour faire le même trajet et puis, vous n'avez pas de problème pour vous garer. Bien évidemment, vous savez qu'en ville, il faut savoir que 30% du trafic automobile, donc du déplacement des voitures, est lié à la recherche de place en ville. Et en fait, par ailleurs, on se rend compte que les voitures ont cet autre inconvénient. Et ça, c'est une des raisons de l'existence de notre association. Pourquoi est-ce qu'on pousse tellement le vélo et on promeut ? C'est que la voiture, elle représente au final, parce que dans une voiture, en général, en moyenne, vous mettez une personne, même s'il y a quatre places. En moyenne, la voiture, vous avez une à 1,2 personnes qui se déplacent parce que vous prenez rarement quatre passagers, malgré les aides, évidemment, croissantes pour le covoiturage et tout ça. Et donc, elles occupent en fait, elles représentent 13% du total des déplacements en ville et elles occupent 50% de l'espace public. Donc, il y a quand même un petit problème là, sur ce type de véhicule qui, par son empattement, sa taille, pose aussi un problème d'occupation de l'espace public et qui, du coup, empêche d'autres modes de transport de pouvoir se développer, notamment le vélo. Donc, autre raison pour lesquelles employer le vélo, évidemment, c'est que c'est écologique. Tout le monde l'a présent à l'esprit. C'est plus rapide en ville, ça c'est moins évident, mais c'est aussi évidemment écologique. Et là, on vous présente en gros la part de chaque mode de transport. Vous voyez dans le graphique qui est à droite, chaque mode de transport dans l'émission de gaz à effet de serre et de CO2. Il faut savoir que le transport, c'est le premier secteur polluant en France avant le logement et l'industrie. Donc là, c'est le graphique, le camembert de gauche. Vous voyez, le secteur orange, c'est le secteur des transports, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre pour environ un tiers devant l'agriculture, les bâtiments. Et les voitures particulières, poids lourds et véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire les camionnettes qu'on voit en ville, constituent la part majoritaire des émissions de ce secteur-là, dans le transport. Après, le train est loin, 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 ici, complètement à droite. Vous voyez mon curseur. Et même l'avion n'est pas non plus extrêmement émetteur, c'est surtout ce que vous avez ici, qui est le transport routier, qui est particulièrement polluant. Et donc, c'est en s'attaquant à lui, et en essayant de diminuer le nombre de voitures, qu'on peut vraiment faire diminuer l'ensemble de la part de pollution du secteur transport. Donc, c'est effectivement bien là qu'est une grosse partie du problème en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, si vous souhaitez prendre part à tout ça, effectivement, adopter le vélo, c'est vraiment prendre votre part dans cette lutte. C'est en plus un secteur dans lequel les émissions ont augmenté pas mal depuis 1990. Et puis, encore un autre avantage. Alors, je vous ai partagé une petite question. Voilà, c'est la santé. Et là, on voudrait savoir ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce que le vélo, c'est plutôt risqué ? Ou est-ce que c'est plutôt bénéfique ? C'est vrai que c'est ce qui revient souvent dans les débats autour du vélo. J'ai peur, c'est dangereux en ville. En même temps, je fais de l'exercice physique. Quel est le bilan, finalement ? C'est la question à laquelle on vous propose de répondre à ce petit sondage. Quel est le bilan, d'après vous, du vélo ? Je crois qu'un nouveau participant nous a rejoint, Cyril. Yannick ? Oui, tout à fait. Yannick, oui. Bienvenue à Yannick. Et bien, du coup, je pense que vous avez pu vous exprimer. Je vais vous partager les résultats. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a plutôt bénéfique pour la santé. Pour tous ceux qui ont voté. Donc, l'autre moitié qui n'a pas voté, c'est dommage. On ne sait pas ce qu'ils auraient pu voter. Mais en tout cas, ceux qui se sont exprimés sont clairement sur le bénéfice. Et ils ont bien raison. Parce qu'effectivement, on peut revenir à la présentation, Cyril. Le vélo, c'est la santé. Effectivement, 30 minutes par jour de vélo, d'activité physique en général, diminue le risque d'AVC, d'accident vasculaire cérébraux. Divise ce risque par deux. Ça augmente l'espérance de vie. Ça, c'est les études de l'OMS qui le disent. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les cyclistes, en fait, sont moins exposés à la pollution que les usagers des autres modes de transport, tout particulièrement les automobilistes, et y compris les transports en métro, en transports en commun souterrain. Parce que les automobilistes sont dans espaces clos qui sont perméables à la pollution. Et donc, en fait, l'air stagne, l'air pollué stagne dans la voiture. Alors que quand vous êtes à vélo, dans la circulation, il y a toujours un brassement d'air qui fait qu'au final, vous êtes moins exposés, même si ça peut paraître paradoxal, que les automobilistes. En gros, les avantages en termes de santé, quand on est à vélo versus la voiture, c'est 20 fois plus important que les risques. Même si on peut se sentir plus vulnérable à vélo parce qu'on n'est pas protégé par une carrosserie, notamment en ville, quand on regarde les statistiques d'accidentologie, en fait, les vélos et les cyclistes sont beaucoup moins touchés que les piétons et les deux roues à moteur. Donc, dans les statistiques d'accident, les vélos sont vraiment ultra minoritaires et les dangers sont moins grands en ville, je dirais en ville dense, en centre urbain, qu'à la périphérie où là, les voitures peuvent rouler un peu plus vite. Donc, on a aussi des différences selon l'endroit où vous roulez. Mais globalement, vous prenez moins de risques en roulant à vélo qu'en roulant à deux roues, à moto, tout simplement parce que aussi, les accidents sont beaucoup moins graves à vitesse réduite. Donc, la pratique du vélo, elle est clairement positive pour votre santé. Encore un autre avantage du vélo, c'est évidemment que c'est économe. Et là, vous voyez un petit tableau qui vous dit, en gros, que si on prend un coût environné, TTC, un coût moyen mensuel, c'est-à-dire que vous rapportez le coût de votre voiture à ce que vous dépensez par mois en additionnant l'assurance, l'entretien, le stationnement, les éventuelles amendes, le carburant, vous voyez la différence entre le coût mensuel d'une voiture et le coût d'un vélo. En LLD, ça veut dire location longue durée. Donc, si vous rapportez, en fait, vos coûts annuels à un coût mensuel, vous voyez que le vélo, si on compare une citadine à un VAE, c'est-à-dire vélo à assistance électrique, vous avez un coût qui est divisé par 6 quand vous êtes en vélo. Ça, c'est ce que vous dépensez 6 fois moins à l'année quand vous circulez à vélo plutôt qu'en voiture. et vous êtes à peu près sur le même ordre de grandeur, peut-être même un ordre de grandeur supérieur entre une camionnette et un vélo-cargo à assistance électrique. Voilà, parce que vous faites des économies sur les points qui vous sont présentés à gauche. À l'achat, lors de l'entretien du véhicule, évidemment, les frais de stationnement et de contravention sont des postes qui n'existent pas en vélo et le carburant non plus. Donc ça, c'est évidemment un avantage très net du vélo qui va faire baisser vos charges d'entreprise dès lors que vous allez l'utiliser. Alors, c'est viable économiquement aussi. Et là, on vous présente cet exemple qui est particulièrement parlant. Pourquoi ? Parce que Olvo, c'est un des plus gros logisticiens à vélo de Paris. Aujourd'hui, ils livrent énormément d'entreprises en B2B, Olvo. Donc, ils sont livrés tous les matins dans un entrepôt qui est parti au bord du périphérique, sur les boulevards extérieurs, par des camions. Et puis ensuite, eux, ils dispatchent ces livraisons vers des clients, voire vers ou vers des entreprises. Donc, ils font du B2B, du B2C. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont été créés en 2015, ils ont quand même 18 salariés. Ce n'est pas des auto-entrepreneurs. Même si, de temps en temps, pour les pics d'activité, il peut y avoir un recours à des auto-entrepreneurs qui sont payés bien mieux et de manière bien plus responsable que chez Uber. c'est un phénomène, voilà. Mais c'est uniquement pour les pics et Olvo fonctionne avec des salariés. C'est une très belle réussite de la logistique à vélo. C'est un des fleurons parmi nos adhérents. Ça montre bien qu'on peut faire des activités alors même que la logistique emploie forcément plus de personnes, évidemment, pour livrer qu'un système de transport routier en camion. Donc finalement, on crée des emplois et on arrive à rester viable économiquement. Et puis, le vélo, ce n'est pas si fatigant. C'est vrai qu'on peut se dire que finalement, bien sûr, c'est la santé, mais enfin, ça occasionne une fatigue physique. sauf qu'aujourd'hui, on a, contrairement au début du siècle, on a l'assistance électrique qui est venue apporter une grande autonomie au vélo et une puissance qui est vraiment appréciable, surtout pour l'exercice d'une activité professionnelle. Et ça autorise à rouler toute la journée, à transporter des charges parfois importantes pour l'ensemble de la journée. Alors, l'autonomie que vous voyez là, c'est une autonomie pour une charge modeste. Il est évident que dès lors que vous avez un poids important, l'autonomie de votre batterie va sans doute être légèrement inférieure à ce que vous voyez là. Voilà, là, c'est une autonomie, on va dire, pour un vélo cargo moyennement chargé avec pilote. Et l'assistance électrique permet de rouler absolument sans effort jusqu'à 25 km heure, ce qui est en ville en fait très rapide. Je vous rappelle que dans une ville comme ça, avec fort trafic, c'est à peu près la vitesse à laquelle roulent aussi les automobiles. Donc, vous n'allez pas moins vite en fait. Et vous vous faufilez partout et tout ça avec un transport de charge. Alors, lequel justement ? D'après vous, et c'est à nouveau un petit quiz que Cyril va vous soumettre, combien de kilos peuvent être transportés à vélo ? Alors, quand on dit à vélo, peut-être pour être plus équitable dans la question, il est évident que ce n'est pas sur un vélo tout seul. C'est-à-dire, il peut y avoir un attelage, il peut y avoir un dispositif. Et disons que vous allez tracter, vous allez porter ce poids et le tirer avec un vélo qui peut être assistance électrique. l'idée, c'est de vous donner une idée de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir a priori. Alors, n'hésitez pas à répondre. Je vois que deux personnes ont participé peut-être un peu plus, mais n'hésitez pas à partager. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est plus mesurer un petit peu votre perception du vélo professionnel. c'est vraiment un jeu. Donc là, on a les six participants, trois personnes. Allez, les trois derniers. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donnez-nous votre avis. Là, tu as votre avis, c'est plutôt 250 kilos, 350, 500, ou les trois à la fois. On peut choisir les trois à la fois. Écoutez, je vous propose de partager les résultats. Hop, tac. Ok. Bon, effectivement, on est quand même plutôt sur 250 kilos, en tout cas, des charges inférieures à 500. Et la bonne réponse, il n'y a pas vraiment, disons, une bonne réponse, c'est qu'en fait, un vélo cargo, et on peut revenir peut-être à la présentation de Cyril, on peut exceptionnellement aller jusqu'à 500 kilos. Et oui, il faut savoir qu'un biporteur, donc un biporteur, c'est ce que, ça, c'est un biporteur, vous voyez, c'est un vélo, ce qu'on appelle vélo cargo ou vélo brouette, vous voyez, il y a une caisse ici, puis là, il est sur deux roues. Rien qu'avec ce vélo-là, bien équipé, vous pouvez porter jusqu'à environ 250 kilos. Mais si en plus, vous mettez quelque chose comme ça, qui est une remorque à votre vélo, alors vous pouvez en plus en porter du poids supplémentaire. Et donc, je pense que ces poids comprennent le poids du pilote, restons quand même raisonnables, mais c'est quand même un poids d'emport avec vous, le conducteur, le pilote, de 500 kilos, ce qui est quand même assez considérable. Donc, ça veut dire qu'un plombier peut emmener une énorme caisse à outils, voire des tuyaux, voire une chaudière. Et là, je ne vous parle pas en l'air, on a des plombiers à vélo, notamment à Nantes avec ce plombier dans plusieurs autres villes qui font jusqu'à l'installation d'une chaudière qui tient dans un vélo comme ça. Évidemment, les modèles domestiques. ça vous montre bien quand même l'étendue des possibilités y compris des métiers où il y a de l'outillage, où il y a des accessoires, où il y a de la matière première à transporter. Bien évidemment, la philosophie de nous, de nos adhérents, c'est d'essayer de faire le maximum à vélo, mais on n'est pas obtus et on n'est pas partisans du retour à la bougie ou au Moyen Âge. on a bien évidemment la possibilité de faire appel à des camions occasionnellement et donc l'idée c'est que les artisans à vélo, les logisticiens à vélo sont essentiellement à vélo, mais les jardiniers, etc. organisent leur travail, notamment en se faisant livrer les éléments vraiment les plus lourds et intransportables par camion ou en par exemple faisant livrer des machines ou des broyeurs sur place chez leurs clients pour éviter parce qu'ils ne peuvent pas les transporter à vélo. Donc il y a parfois des questions d'organisation à mettre en place au préalable, un recours évidemment au transport routier qui est de toute façon incontournable dès lors qu'on sort de la ville et qu'on est sur des grandes distances. Les boîtes à vélo on ne prétend pas supprimer le camion simplement on prétend alléger sa présence et remplacer camions et camionnettes pour une grande partie de leur trafic dans la ville. Et on pense qu'on sait que ce modèle est viable et c'est cet exemple. Donc là on a des organisations où on peut avoir de temps en temps livraison par camion et puis le reste maximum est fait à vélo et ça a aussi un autre avantage d'être à vélo et Cyril on peut passer à la slide suivante c'est que vous avez résolu des problèmes d'organisation et en plus vous avez la santé vous gagnez du temps vous gagnez de l'argent et vous avez un capital sympathie qui vient aussi s'ajouter à cette longue liste d'avantages qui est que quand vous êtes à vélo et bien lutte contre le changement climatique aidant et puis il y a indéniablement un petit effet de mode aussi et bien vous attirez la sympathie de vos clients on a ici un témoignage de notre logisticien à Nantes qu'on a recueilli lors d'une série d'interview qui d'ailleurs figure je crois dans le guide Cyril dans notre le guide qu'on distribue dans notre formation celle qu'on va vous parler très 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 rapidement après voilà quand on est sur le vélo on ne triche pas et les clients les clients le ressentent est-ce que on a fait le tour presque on a fait le tour de l'ensemble de ces avantages à vélo et pour terminer cette petite présentation sur le travail à vélo et un dernier avantage quand on devient entrepreneur à vélo maintenant en France et bien c'est que vous pouvez vous appuyer sur une communauté qui est solidaire et qui grossit de semaine en semaine de jour en jour cette association c'est donc la nôtre les boîtes à vélo France qui est en fait l'émanation de collectifs que vous voyez là en haut c'est Nantes en bas c'est Paris et il y en a d'autres vous voyez tous les petits points verts ce sont des associations locales qui sont nées entre 2014 pour Nantes et 2020 pour Bordeaux qui est ici et d'autres associations de villes sont en préparation d'après ce que l'on sait probablement à Montpellier peut-être et à Toulouse en fonction du temps disponible des entrepreneurs puisque vous voyez qu'on commence à couvrir quand même tout le territoire tous les points violets donc c'est nos adhérents là on ne voit pas bien mais c'est des chiffres qui montent à 30 à Paris ici à Nantes on est autour d'une vingtaine aujourd'hui on est à 170 adhérents mais on gagne à peu près un adhérent deux par semaine en moyenne donc c'est vraiment une pause qui grandit et je pense que ce n'est pas étonnant c'est normal étant donné tous les avantages qu'on vous a présentés moi ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'aussi à vélo il y a un côté vraiment vivifiant certes on parle de la météo etc mais finalement quand vous regardez le nombre de jours de pluie à Paris il est extrêmement minime il faut savoir qu'il y a des pays où le climat est un peu plus rude qu'en France comme le Danemark voire la Hollande et où la part des gens qui font du vélo est nettement plus importante donc on a une marge de progrès là dessus et finalement la météo à part quelques jours où effectivement il pleut un peu n'empêche absolument pas de rouler dès lors que vous avez des vêtements adaptés c'est pas très très gênant surtout quand vous êtes au travail et que vous avez aussi une tenue de travail pour des artisans d'intervention que vous êtes en mouvement c'est une organisation à prendre et c'est extrêmement plaisant d'être dans la ville de circuler sans bruit d'être à la hauteur des gens vous apportez une sociabilité supplémentaire vous prenez soin aussi de vous de votre corps et c'est finalement une grande satisfaction très positive que de se retrouver à vélo dans la ville et de faire du bien à soi et aux autres voilà ce que je voulais vous communiquer sur le fait de travailler à vélo et d'entreprendre à vélo merci beaucoup je te repasse la parole Cyril ça marche je te la redonnerai juste après du coup merci beaucoup Mathieu pour cette belle présentation et des avantages de tous les avantages que l'on peut avoir à travailler à vélo moi je vous propose de vous présenter donc un programme qui s'appelle Massyclo Entreprise qui est un programme qui est né un peu justement qui est venu en fait d'une d'une rencontre entre nos deux associations donc les boîtes à vélo France et Eladi alors c'est né à Grenoble grâce à quelqu'un qui qui nous connaissait Eladi parce qu'elle avait bénéficié d'un accompagnement et d'un financement et qui nous a mis en relation donc ensemble les boîtes à vélo France et nous Eladi et on s'est dit pourquoi pas le lancer monter un projet pour promouvoir la cyclomobilité et ce qu'on a fait par exemple aujourd'hui et donc on est allé voir un partenaire qui s'appelle Eni que vous connaissez peut-être qui a accepté de financer le projet dans ce qu'on appelle les contrats économie d'énergie donc c'est des contrats que le ministère de la transition les certificats d'économie d'énergie tout à fait pardon qui sont qui sont attribués par l'État via le ministère de la transition écologique pour inciter certaines entreprises à développer des activités en faveur de la transition énergétique et donc tous les fournisseurs d'énergie je complète le propos de Cyril tous les fournisseurs d'énergie en France que ce soit de l'énergie sous forme de pétrole ou d'essence ou d'électricité et de gaz sont soumis à cette en fait c'est une obligation qu'ils ont de générer des économies d'énergie qui sont certifiées par ces C2E voilà lesquelles sont obtenues lorsqu'ils financent des programmes qui poussent à faire des économies d'énergie donc merci juste voilà je vais compléter ce que tu disais Cyril pour que ce soit bien clair donc il y a une forme d'obligation mais il y a quand même un choix sur la viabilité des projets donc ENI a accepté d'accruire notre projet évidemment ils en bénéficient et nous en bénéficions collectivement parce que c'est un pollueur qui paye finalement pour essayer de sortir de cette dépendance au pétrole donc on peut estimer qu'il y a quand même là ici un acte un peu vertueux ça peut sembler bizarre d'avoir un pétrolier qui est derrière ça et c'est finalement le pollueur qui paye donc c'est un bon principe je te laisse continuer pardon Cyril pas de soucis très intéressant et du coup donc le programme il est centré donc il s'étale sur une durée de 3 ans de 2020 jusqu'en 2022 et il est centré justement pour la promotion de la cyclomobilité professionnelle alors pour inciter donc les entrepreneurs comme vous à essayer de se lancer enfin en tout cas envisager de lancer leur activité à vélo et non pas avec un véhicule thermique et donc on a prévu un ensemble de phases alors il faut le savoir que ce programme est enseignement gratuit c'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui parce que et donc au niveau du fonctionnement je t'ordonne la main Mathieu pour nous expliquer un petit peu quelles sont les principales étapes de ce programme là oui tout à fait merci Cyril donc c'est un programme comme le disait Cyril qu'on a bien conçu en partenariat avec l'ADI sur la base d'une expérience de terrain et on a destiné un parcours qui s'appelle le parcours entreprendre à vélo comme cette présentation c'est exactement à ça que répond ce programme avec finalement une formation qu'on vous propose un petit parcours de formation et d'accompagnement et un financement qui est justement pris en charge par l'ADI dont c'est le métier que Cyril vous présentera juste après donc ce parcours de formation il est en deux disons deux étapes l'ensemble du parcours jusqu'au financement finalement c'est trois étapes la première c'est de vous proposer une formation petit groupe comme vous le voyez là qui dure pas très longtemps qui vous mobilise une demi-journée qui est raisonnable on va dire pour des gens qui sont en train de lancer leur activité ou peut-être de réfléchir à changer de mode de mobilité si parmi vous il y a déjà des entrepreneurs en camionnette et qui souhaitent se reconvertir et bien c'est un programme qui est fait pour les deux types les deux cas de figure vous donner une culture sur cette cyclomobilité professionnelle avec un certain nombre d'éléments comme on a pu vous les présenter aujourd'hui mais aussi sur la sécurité routière sur les modèles économiques vous voyez que c'est en petit groupe et qu'il y a une partie pratique avec des essais vélos et donc vous pourrez en suivant cette formation gratuite je le rappelle essayer des vélos utilitaires et électriques pour voilà avoir une première approche ces formations sont actuellement disponibles dans l'ensemble de la France vous avez l'ensemble des villes de formation en allant sur le site masycleoentreprise en un mot .fr on vous redonnera je pense le lien à la fin de la présentation à la suite de cette formation donc vous faites la formation vous avez la possibilité si vous êtes décidé si la formation vous a convaincu que vous avez mûri votre projet et que vous souhaitez vraiment passer au vélo d'avoir un accompagnement personnalisé comme vous le voyez là donc vous aurez deux heures avec un de nos professionnels à vélo qui sont aussi ceux qui font la formation donc c'est quelque chose que je n'ai pas précisé ces formations et cet accompagnement sont réalisés par nos adhérents qui sont des entrepreneurs à vélo en exercice qui nous ont aidé à concevoir cette formation et donc qui vont vous enseigner ce qu'ils pratiquent tous les jours et avec eux durant cette phase d'accompagnement ils pourront vous conseiller par rapport à votre projet sur le type de vélo le plus adapté éventuellement aussi discuter un petit peu de votre activité s'ils sont un peu d'un métier proche ou qu'ils connaissent un petit peu votre domaine d'activité vous donner 2-3 conseils supplémentaires en plus de surtout de ceux sur le volet entrepreneurial que vous avez évidemment auprès des conseillers de l'ADI qui sont nettement plus je dirais compétents et nettement plus concentrés sur cette thématique que nous donc une formation collective un accompagnement personnalisé qui vous donne une sorte de feuille technique de fiche technique sur le type de vélo à utiliser en fonction de votre activité de votre rayon d'action et enfin pour couronner le tout on a prévu un financement dans ce programme on a réservé une enveloppe du budget du programme pour ce financement et je passe la parole à Cyril puisque c'est l'ADI qui met en oeuvre l'octroi de la prime l'étude du dossier voilà et c'est une prime de 20% du coût total de la solution qu'on préconise lors de l'accompagnement tout à fait exactement et du coup donc à l'issue de ces deux temps de formation donc l'idée c'est de vous aider à acquérir le matériel parce que c'est un matériel professionnel donc c'est un matériel qui peut coûter cher et donc on a une on vous propose si vous êtes prêt à vous lancer à vélo de bénéficier d'une prime de 20% du coût total du vélo qui est bien entendu accessible et cumulable avec les autres dispositifs de prime qui peuvent exister au niveau local là où vous habitez donc souvent les métropoles proposent des subventions aussi pour pour acquérir un vélo je vais prendre l'exemple de Paris parce que moi j'habite en région parisienne donc je connais un petit peu mieux cette région là à Paris par exemple la ville de Paris propose jusqu'à 1200 euros de prime et donc cette prime là est cumulable avec notre prime qui est proposée dans le programme Masycle d'entreprise et donc vous avez en tout et pour tout près de la moitié du coût du matériel qui peut être pris en charge subventionné pour vous aider à vous lancer donc c'est nous l'addit qui nous chargeons de ce volet là parce qu'on a cette expertise sur le financement et sur l'accompagnement à la création d'entreprise et au développement de l'entreprise donc non seulement on vous propose ce financement là mais en plus si vous avez besoin d'aide d'accompagnement pour vous lancer créer votre activité à la fois des questions administratives ou si vous avez besoin d'aide pour réaliser votre business plan et bien on a tout un ensemble de services que je vais vous présenter juste après qui sont entièrement gratuits comme le programme Massive l'entreprise et qui vous permettront en fait en complément du programme Massive l'entreprise de partir et d'être en toute sérénité de lancer votre activité donc on a quelques conditions mais ces conditions là c'est d'avoir un projet d'entreprise c'est vraiment la condition première il faut que ce financement cette prime vienne aider un entrepreneur professionnel pour se lancer ou développer son activité c'est être peut-être en difficulté pour trouver d'autres financements encore que cette prime là est ouverte à tous et un co-financement est nécessaire en revanche donc il faut que vous bénéficiez aussi d'un micro-crédit il l'a dit voilà donc alors je vais en profiter pour répondre à la question de Cécile ce programme est accessible à tout type d'entrepreneur alors oui il est accessible à tout type d'entrepreneur alors il va cibler plutôt des personnes qui sont en micro-entreprise donc plutôt des entreprises à taille individuelle ou avec peu de salariés parce que c'est vraiment l'objet de ce programme là d'aider des entrepreneurs il existe aujourd'hui peu de solutions pour accompagner les entrepreneurs individuels donc ce programme là cible plutôt ces personnes là mais c'est tout type d'entrepreneurs c'est à dire soit qui sont en activité soit qui veulent se lancer dans n'importe quel secteur d'activité et surtout dans n'importe quel statut juridique il n'y a pas de statut juridique limitant sur le programme et donc enfin je terminerai sur pour vous présenter l'addit donc non seulement nous proposons des solutions de financement pour vous aider de rien pour vous aider à vous lancer mais surtout on vous offre tout un ensemble de services qui sont entièrement gratuits donc je vous invite très fortement à en bénéficier c'est des conseils à chaque étape de votre projet donc ça vous pouvez consulter notamment notre site adi.org on a aussi des solutions d'assurance parce qu'on sait que s'assurer quand on est indépendant c'est parfois plus compliqué et souvent les offres sont moins intéressantes donc on a aussi des solutions d'assurance on a aussi pour les personnes qui ont peut-être des appréhensions pour se lancer seul et de pouvoir proposer des solutions clés en main avec des solutions de micro-franchise donc n'hésitez pas aussi à s'adresser à nos conseillers à nous pour en savoir plus et enfin on propose aussi des bons plans qu'on a négociés pour vous permettre d'accéder à des services qui sont utiles tout au long de votre quotidien pour la bonne marge de votre entreprise des services négociés à des tarifs plus intéressants que les prix du marché et enfin on a aussi tout un volet d'accompagnement en ligne que je vous invite vraiment très très fortement à voir si vous souhaitez vous lancer si notamment vous avez des soucis pour finaliser votre business plan parce qu'aujourd'hui on sait que pour se lancer pour pouvoir obtenir un financement souvent il faut structurer son projet être capable de le présenter correctement à des financeurs et bien on a un outil qui est entièrement gratuit qui est disponible sur alors je suis désolé l'URL le lien n'est pas forcément très bien visible mais en gros c'est adi.org slash mon projet des entreprise qui vous permet donc de pouvoir monter votre business plan en ligne et vous avez aussi également accès à des web conférences comme celle d'aujourd'hui vous pouvez consulter le programme sur notre site internet dans la page nos web conférences et vous avez la possibilité aussi de visionner tous les replays de ces web conférences sur notre page youtube adi.org donc n'hésitez pas à les consulter il y en a sur tous les sujets sur l'emailing sur comment choisir son statut juridique comment diminuer mes charges etc donc vraiment n'hésitez pas à les consulter on a des fiches pratiques aussi disponibles voilà donc c'est à peu près le tour oui Mathieu tu voulais intervenir vas-y je te laisse la parole simplement peut-être prendre des questions je ne sais pas alors c'est des questions par écrit Cyril ou les gens peuvent intervenir alors c'est des questions par écrit donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions à la fois sur le programme ou des appréhensions pour vous poser des questions déjà moi je vais vous en poser peut-être une question si vous acceptez d'y répondre c'est est-ce qu'aujourd'hui où en êtes-vous de votre projet de création est-ce que vous êtes en train de créer votre entreprise vous cherchez des informations ou est-ce qu'au contraire vous êtes déjà bien lancé et en gros vous avez besoin de finaliser votre projet et que vous cherchez juste 2-3 petites informations pour boucler votre projet ou au contraire si vous êtes déjà en activité parce qu'on sait qu'on a pas mal de personnes qui suivent nos web conférences et qui sont en activité donc est-ce que c'est votre cas pourquoi le vélo vous intéresse est-ce que ça vous convainc de vous lancer et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à rejoindre le programme Ma Cycle Entreprise on sera ravis de pouvoir partager toute notre expérience peut-être préciser les villes où nous sommes présents que vous pouvez retirer alors je sais pas on a pas mis le nom du site si si il est là pardon je vais mettre la style comme ça vous allez voir ici voilà alors Ahmad je fais la livraison avec Uber Eats et bien c'est tout à fait c'est très intéressant on a beaucoup de personnes elle a dit qui sont coursiers à vélo et Mathieu nous a présenté tout à l'heure une coopérative Olvoo qui embauche alors là pour le coup qui salarie des coursiers à vélo donc on a l'habitude de travailler avec eux donc Ahmad ça sera avec plaisir Ahmad je suis content de te croiser enchanter aux boîtes à vélo on travaille on travaille en étroite partenariat avec une autre entreprise qui s'appelle Coop Cycle c'est une association d'anciens livreurs à vélo qui faisaient de la livraison de plateformes mal payées pas protégées socialement et qui ont créé un logiciel de livraison à vélo qui est un logiciel libre et ces gens là ils ont des coopératives un peu partout ça veut dire que ils font le même métier que toi mais en étant salarié avec une protection sociale et aujourd'hui Olvaux a lancé une activité de livraison de repas qui s'appelle Resto.paris donc tu peux aller sur leur site et tu peux cliquer dessus et je pense que tu peux proposer ils ont une section pour l'embauche où tu peux proposer ton CV donner tes coordonnées il y a plusieurs autres coopératives qui sont actives en France et en région parisienne notamment je ne sais pas où tu es situé mais je vous invite vraiment à aller voir le site coopcycle c'est C-O-O-P comme le début coopérative cycle donc coopcycle.org et là vous verrez tous les adhérents il y en a à Montpellier il y en a à Nantes beaucoup de nos logisticiens utilisent ces logiciels voilà merci beaucoup Cyril là dessus vous pouvez contacter ces entreprises et c'est vraiment pour vous une chance de sortir d'un modèle qui est pour nous socialement vraiment pas durable je dirais même on peut aller jusqu'à assez condamnable sur ce modèle et contre lequel on essaye de lutter donc c'est vrai que le programme Massivement Entreprises peut vous permettre de sauter le pas et de travailler avec ces coopératives tout à fait en vous donnant un peu des clés pour travailler de façon plus professionnelle peut-être et la possibilité d'acquérir un vélo plus en phase avec votre métier on sait que souvent les livreurs de Uber n'ont pas du matériel forcément très 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 d'une qualité suffisante donc tout ça c'est des conseils que vous pouvez recueillir gratuitement à travers MassCyclo voilà et donc Cécile vous êtes en projet de reconversion dans le domaine de la création de cosmétiques naturelles recherche d'informations et ben n'hésitez pas en tout cas je pense que ce domaine là je sais pas Mathieu peut-être tu peux me détromper là-dessus mais je pense que c'est une activité qui pourrait très bien se faire à vélo on a beaucoup d'esthéticiens d'esthéticiennes à vélo on a aussi beaucoup de personnes qui font des ventes sur les marchés de la vente ambulante sur les marchés qui sont à vélo donc en fonction de votre projet ça peut être tout à fait pertinent de l'envisager à vélo en tout cas c'est un beau projet de reconversion bon courage et en tout cas n'hésitez surtout pas oui vas-y l'idée c'est que alors juste une petite précision je vais peut-être vous donner le site de notre association sur lequel il y a un annuaire avec l'ensemble de nos adhérents vous avez leurs contacts commerciaux et n'hésitez pas à aller voir et à les contacter de notre part enfin si vous avez des projets effectivement comme l'a dit Cyril on a des esthéticiennes ça peut vous permettre de prendre des contacts avec des gens qui seraient susceptibles d'utiliser vos produits et c'est vraiment à ça que sert la communauté là aussi pareil pour le commerce ambulant on a pas mal d'exemples sur notre site que ce soit à Nantes ou que ce soit dans le nord de la France je crois sur l'île comme en Sabrac on a plusieurs adhérents qui font du marché ambulant et vous avez les contacts sur notre site les boîtes à vélo donc vous pouvez tout à fait les contacter alors pouvez-vous nous suggérer un ou deux sites internet afin de regarder les différents modèles en amont de la formation alors là alors j'imagine qu'il s'agit de modèles de vélo vous allez de toute façon en découvrir un certain nombre lors de la formation oui vous vivez à Clermont et j'ai une petite note on souhaitait ouvrir à Clermont malheureusement l'entrepreneur à vélo qui était un fabricant n'a pas pu se libérer on n'est pas on n'est pas passé loin d'avoir des formations à Clermont je le regrette mais on espère peut-être d'ici fin 2022 qu'une formation ouvrira mais Grenoble est très bien aussi on a des conseils en vélo vous pouvez aller voir sur notre site pareil je ne vais pas vous donner des noms tout de suite ne serait-ce que parce que je ne veux pas favoriser les uns ou les autres mais sur notre annuaire qui est cartographié vous pouvez faire une recherche par région et par secteur d'activité et si vous choisissez la filière vélo utilitaire sur notre annuaire vous verrez qu'il y a toute une série de contacts de revendeurs de vélo qui sont des spécialistes du vélo utilitaire dans différentes régions on en a évidemment en région parisienne on en a à Montpellier on en a à Lyon je crois vous avez un fabricant qui est à Clermont-Ferrand qui s'appelle Sébaphore Cycle alors là je vous le cite parce qu'il est dans votre ville qui est répertorié sur notre annuaire qui fabrique ses propres vélos cargo mais qui peut être aussi à l'occasion de bons conseils si vous souhaitez approfondir dès avant la formation le type de vélo voilà et puis sinon vous avez des chaînes de magasins plus classiques mais qui offrent pas forcément tous les modèles parce que les vélos utilitaires c'est quand même un modèle de vélo particulier donc quand vous allez dans des magasins de cycle pour le loisir et le sport vous en trouvez vous commencez à en trouver maintenant mais c'est pas forcément les modèles adaptés à une activité soutenue professionnelle tout à fait ça c'est un petit conseil que je vous donne et qui me provient des professionnels à vélo attention à ne pas utiliser ou ne pas penser qu'un vélo loisir ou même un vélo de sport sauf avec certaines caractéristiques de solidité soit adapté à un usage professionnel continu où vous soumettez votre machine quand même à des je dirais à une usure plus forte donc il y a évidemment on utilise des VTT sportifs mais qui sont en général des gros vélos pour la logistique etc mais faites vous conseiller parce que souvent on peut faire des erreurs prendre des vélos trop légers et qui vont finalement s'user vite voire casser ou avoir un peu de casse c'est pas très rare mais une fois que vous êtes en pleine livraison etc ça peut être vraiment gênant et voilà donc les conseils sur le type de vélo à adopter sont importants pour ensuite avoir une meilleure longévité une meilleure je dirais fiabilité de votre outil de travail ne lésinez pas sur cette question c'est notre conseil et donc il y avait aussi Frédéric qui répondait donc reconversion également moi ça serait pour pouvoir faire une micro-entreprise en cycle justement après ma formation de technicien cycle à l'INCM alors j'essaye de voir et bien écoutez alors on n'est pas exactement sur ce créneau sur l'entretien du cycle mais on a beaucoup de réparateurs cycle qui font des réparations de vélo à vélo c'est à dire qui se rendent auprès de leurs clients à vélo ou à domicile notamment en région parisienne mais pas uniquement là pareil dans la filière vélo utilitaire de l'annuaire vous verrez ces entreprises apparaître sur notre annuaire donc je vous invite à vous rendre sur notre site pour voir leurs adresses et effectivement on a on a on a une filière réparation de vélo qui est qui est importante et là je voudrais signaler aussi un autre projet un petit peu en prime time qui va sortir que le programme de cycle d'entreprise va une nouvelle action qu'elle va mettre en oeuvre là au courant 2021 c'est qu'on va lancer un appel à candidature pour la mise en place de lieux ressources en France dans différentes villes auprès d'entrepreneurs à vélo qui commencent à avoir des projets qui ont besoin d'un local pour différentes fonctions et on va lancer une action assez bientôt où vous pourrez candidater et bénéficier d'un petit financement d'accompagnement de votre projet d'accompagnement technique et donc à condition évidemment d'avoir une certaine densité du projet plusieurs acteurs éventuellement d'avoir le concours de la collectivité dans laquelle vous êtes que ça ait un impact un peu local donc je ne vous en dis pas plus parce que pour l'instant rien n'est publié mais tout ça vous sera diffusé via l'ADI via l'ensemble de nos réseaux sociaux sur le site de Massiclo Entreprise sachez que c'est un appel à manifestation d'intérêt qui va être lancé courant 2021 je vous le livre là un petit peu de manière vraiment c'est un scoop dont vous bénéficiez et ça peut intéresser justement Frédéric qui parle de lancer un lieu donc voilà éventuellement alors je ne sais pas ils ne parlaient pas d'un lieu mais quand on a une réparation souvent réparation de cycle on a quand même une base un atelier ça peut faire l'objet de ce genre de projet en association avec d'autres entrepreneurs à vélo par exemple je ne sais pas Frédéric tu peux nous dire dans quelle ville tu te situes je me permets de tutoyer tout le monde excusez-moi c'est l'habitude de l'ambiance des boîtes à vélo une oeil sur un ok ouais il y a du monde par là-bas tu peux peut-être contacter helpmybike dont tu trouveras l'adresse sur notre site il s'appelle Grégory Pigier il est très occupé mais il fait de la réparation à vélo il connait bien je te conseille de le contacter de notre part il sera de bons conseils il arrive à trouver le temps de te répondre ils sont en train d'ouvrir je crois un magasin une station de travail dans ce coin-là Grégory Pigier donc P-I-G-I-E-R helpmybike c'est son entreprise et pareil coordonnée sur notre site voilà ben écoutez est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que Idriss par exemple vous avez une question au Itesh Kumar pardon encore une fois et Yannick est-ce que tout est clair pour vous est-ce que vous avez des choses à nous partager visiblement ça a l'air d'être plutôt clair pour tout le monde ben écoutez merci encore une fois pour votre participation donc c'était un peu la première fois qu'on faisait une web conférence sur cette thématique-là j'espère que ça vous a plu en tout cas et puis on espère vraiment que vos projets de création ou de développement de votre activité vont réussir et donc on a hâte de vous retrouver dans le cadre du programme Massiclo-Entreprise donc encore une fois n'hésitez pas à aller sur le site consacré au programme massiclo-entreprise.fr vous pouvez consulter toutes les formations qui existent et voilà et vous inscrire et vous inscrire bien évidemment et y participer voilà bonne chance à tous bon courage et à bientôt et à bientôt oui merci merci beaucoup merci merci